... Chers amis planteurs, bonjour. Je me présente, Valéry Tollet, promoteur pour CES Vanderaf depuis maintenant 11 ans. Je vous emmène dans ma région, c'est-à-dire le Brabant, à la rencontre d'un fermier de Hamemil, Joseph Van Caster, qui est en même temps entrepreneur et qui, justement, est en train d'arracher des betteraves. Ces betteraves sont des Mercator et cette année-ci, il a semé aussi d'autres variétés de CES Vanderaf, c'est-à-dire des Texels, des Huskys et des Mohicans. Les eaux qu'on a semé au début du Mohican, et alors ensuite Texels, Huskys, Mercator, Iceberg et encore une autre variété à l'essai, Ouragan, donc un essai quoi. Disons qu'on a déjà fait deux livraisons. Les Mohicans s'étaient arrachés au tout début, donc le 15 septembre. On est assez contents, donc il y avait quand même déjà pas mal de sucre, et ça varie entre 17,5 et 18,3, ça c'était quand même pas trop mal. Ensuite, on a eu, comment, le gros avantage aussi de la Mohican, c'est que ce qu'on n'a jamais fait, on a fait des tartères de deux, de moyenne au tas, donc ce qui était quand même pas mal. Alors c'est une betterave qui est assez facile à arracher, vu qu'elle était allée assez, comment, un petit collet, donc facile à effeuiller et facile à arracher, quoi, donc en général. Voilà, ici on voit qu'il y a un petit collet, donc c'est facile, quoi. Quand tu as un gros collet, tu dois descendre, et bon, forcément, quand tu as une grosse betterave qui surplombe, elle vole en morceaux, ça c'est un peu le... Ici, on voit très peu de betteraves qui s'habillent. C'est vrai que depuis quelques années qu'on a ça, on a même tendance à vouloir planter un peu plus, plus lâche, parce qu'on a vraiment une bonne levée, quoi. Oui, parce qu'une betterave qui pousse régulièrement, l'avantage, évidemment, c'est qu'elles sont plus ou moins toutes au même stade, sinon, on a une grosse, une petite, et c'est vrai qu'on avait plus ce phénomène-là dans le temps, qu'on avait des grosses betteraves, des petites, et donc même pour scalper, pour avoir un travail mieux fini, c'était plus difficile, quoi. Disons qu'on aime bien, évidemment, toujours essayer du nouveau, puisque, en général, les nouvelles variétés ont tendance à avoir un potentiel un peu supérieur. Maintenant, c'est vrai que ça n'est ici, on avait déjà la deuxième année qu'on met de la Texel, et disons que c'est une variété qui nous a quand même pas mal surpris, parce qu'on a arraché le 19 octobre, et on arrive à 18,41 de sucre, avec un rendement de 100 et 5 tonnes, 2 ACS, quoi. Donc, ce qui était quand même pas mal, donc, voilà, pour l'année, disons, parce que, allez, l'année n'est pas plus une année exceptionnelle betterave, et, voilà, on est très content d'avoir essayé cette variété-là, donc, on la mettra encore l'année prochaine. C'est vrai que ça a mis plus longtemps, un peu pour tout le monde, à avoir une betterave à 6 ou 8 feuilles, mais, je veux dire, on n'a pas souffert, que ce soit dans le désherbage, ou par après, en montée. Je n'ai aucune de toutes les variétés que j'ai émises que j'ai eu un problème de montée supérieure par rapport à une année normale. Et, disons, la première expérience, c'est ce qu'on a mis comme variété, c'est vrai que les variétés, en général, qu'on a, et qui vont bien chez soi, on continue à les mettre, parce que, bon, c'est vrai que l'hirbap, des fois, a des résultats qui sont très différents des nôtres, et, bon, peut-être que dans une région, certaines variétés marchent mieux que dans d'autres aussi, mais, donc, il y a, oui, il y a ça, on regarde un peu l'hirbap, mais on regarde aussi un peu les essais qui sont faits ailleurs, et, comme ça, on peut comparer, quoi, mais souvent, on met deux tiers de variétés connues, et puis on essaye un tiers de variétés qui, soit nouvelles ou qui ont un an d'expérience, soit, à peu près. Disons, voilà, pour 2014, Texel, c'est sûr que c'est une variété qu'on va remettre pour un deuxième arrachage ou un troisième, parce que je pense qu'elle peut servir pour les deux. Il y aura certainement Ouragan, qui, pour moi, était... enfin, a l'air tout bon, donc Antal, a l'air toute belle, donc on verra maintenant, dans 15 jours, et Iceberg, qui était aussi une belle variété, Uschki était très bon aussi, donc, voilà, du coup, il y a beaucoup de choix, mais il faudra peut-être un peu sélectionner certains choix. c'est à quoi ? Salut ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage FR ?